Qu'est-ce qui fait que faire un parfum, sortir un parfum, c'est imposé ? Il y a une signature maintenant qui existe, ça fait maintenant plus de 12 ans que je dessine les collections. Et ça fait très longtemps d'ailleurs que maintenant que pas mal de femmes nous demandent alors quand le parfum Balenciaga. Et voilà, et puis on sentait que le moment était bien après 12 ans de relancer en fait un premier parfum. Parce que c'est le premier d'une longue série. J'ai essayé de me souvenir d'odeurs, de senteurs qui m'avaient marqué quand j'étais petit ou d'odeurs que j'aimais aujourd'hui. Donc j'ai donné quelques idées comme ça jetées, ça allait de la cire à certaines fleurs, à des odeurs beaucoup plus urbaines comme des odeurs d'essence bizarrement. Et donc ce qui est intéressant dans les odeurs c'est en effet quand elles sont indéfinissables vraiment. Et de la même manière d'ailleurs que dans la mode, dans les vêtements, j'aime bien quand c'est assez indéfinissable et qu'on ne puisse pas tout de suite identifier les références. Parlons de la campagne, parlons du choix visuel, parlons des vanités, de la nature morte et d'abord de Steven Meisel. La première chose que j'ai faite c'est de prendre un rendez-vous avec lui et on a pris un petit déjeuner à New York et je lui ai expliqué que j'avais vraiment très envie que Charlotte soit l'image du parfum. Il l'avait photographié aussi il y a quelque temps et voilà et donc il a été très bien sûr intéressé par le projet et on a commencé à échanger des idées autour de cette image. Alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux photos, c'est-à-dire qu'il y a une photo incarnation du parfum Charlotte et une photo qui est une nature morte. Oui il y a une juxtaposition de photos en fait. J'avais envie avec Charlotte qu'on évoque vraiment cette sensibilité, sa force en même temps comme on le disait mais aussi cette extrême sensibilité. Et puis j'avais envie de composer une nature morte autour du flacon. Ce n'est pas deux moments, c'est cette femme qui a posé ce flacon dans un ensemble d'objets choisis à la manière des peintures classiques ou des photos d'Irving Penn. Et je trouvais intéressant aussi de faire le rapport avec différents objets dans cette nature morte. On ne cherche pas la beauté, on cherche plus que ça à travers Charlotte j'ai le sentiment à la sur... Ah oui on cherche l'étrangeté, on cherche la beauté mais on cherche l'étrangeté, c'est très important. L'étrange beauté ou la beauté bizarre ? L'étrange beauté, la beauté bizarre oui. Une fois de plus quelque chose d'indéfinissable, voilà c'est ce qu'on cherche oui tout à fait. Être après toutes ces années le visage du parfum du complice Nicolas Ghesquière ? Non c'est super avec lui c'est simple, j'ai l'impression qu'il me connaît par cœur, qui sait vers quoi me pousser aussi. Au fil des années j'ai toujours eu une complicité maintenant même sur le travail, je suis au courant de tous les projets que j'ai. Avec le dernier album, l'album de R, il était là très en amont, j'ai eu besoin de lui, d'avoir son côté visuel. J'avais l'impression que je cherchais une image comme on peut chercher un personnage pour un film, qui me correspondait, ce qui devait être plus proche de moi qu'un personnage de film, plus intime, mais que lui avait l'œil et je lui faisais confiance. En fait c'est ça, c'est qu'à chaque fois je lui fais confiance pour même des trucs où parfois il m'a poussée à mettre des choses où j'étais pas prête, alors ça paraît idiot d'en parler comme ça en détail, mais j'étais pas prête à apporter ça et puis quelques années plus tard j'y viens. Voilà il est toujours un peu en avance. Dans la tradition des grandes maisons de parfum, je trouve qu'il y a cette idée de bouteille unique, de flacon unique qui est très beau. On peut changer les odeurs, on propose de nouveaux parfums, de nouvelles fragrances, mais la bouteille reste la même. Et donc la première idée c'était de chercher quelle pourrait être cette matrice. Ensuite, la manière dont on l'a composée, en effet j'avais envie que presque ce soit une personne, qu'elle ait une tête, que ce soit comme une silhouette. La silhouette c'est très important chez Balenciaga et il y a cette idée de cap, de cocon, de forme en effet organique, mais en même temps complètement fragmentée, qui est comme un prisme en fait. Et je trouvais important de, oui, qu'on puisse aussi la multiplier, qu'on puisse aussi en mettre plusieurs les unes à côté des autres. Elle est assez référencée, en même temps elle est sans référence de la même manière. On peut reconnaître une influence du design italien des années 80, on peut aussi reconnaître des vases antiques en émailles craquelées, on peut aussi reconnaître bien sûr des bouteilles de parfum très classiques, fastées, enfin voilà, c'est en effet une synthèse de pas mal de choses que j'aime. On avait envie d'évoquer un peu l'Espagne, Balenciaga, voilà. C'était vraiment l'idée, oui, d'un patio espagnol avec un carrelage assez graphique. Ce dallage noir et blanc, il vient aussi de la boutique Balenciaga, du 10 avenue Georges V. C'était le sol original de la boutique. Et je dois dire que ces images m'ont toujours beaucoup influencé, voir les images de cette boutique qui était complètement vide, parce que ça n'était pas une boutique, puisque c'était l'entrée en fait de la maison. Et donc c'était très étrange, c'était comme un hall d'entrée, comme une boutique sans vêtements, où il y avait juste justement quelques parfums, quelques objets, quelques accessoires. Et ce sol a toujours été très présent. La dernière image, c'est précisément ce que j'attendais, ce que je voulais. Je suis très content. Charlotte est assise au bord du bassin et elle a une pose qui est assez volontaire, mais qui n'est pas trop lassive, justement. Donc je crois que ça représente bien l'idée de Balenciaga. Nicolas, je sais qu'il ne lâche pas tant qu'il n'est pas content. Et voilà, donc ça me suffit d'avoir son regard et son approbation à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada